Coucou les haricots ! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça faisait de laisser 8 sims enjôleurs sur un terrain ? Bon bah moi c'est une question qui me tarotte depuis deux jours et j'ai trop envie de faire l'expérience avec vous. De toute façon avec ou sans vous je l'aurais fait. Donc honnêtement autant le faire avec vous, peut-être qu'on aura des trucs assez drôles. Donc en soit dans cette vidéo je vais placer une villa avec plein de lits, plein d'activités etc. Je vais mettre 4 sims hommes et 4 sims femmes. Je vais les rendre enjôleurs et je vais voir ce qui se passe en autonomie. En fait je suis en train de me rendre compte que je fais un remake de la villa des coeurs brisés quoi. Non mais voilà c'est pas original du tout Sarah. Bon pour revenir au sérieux, enfin ou pas du coup, à votre avis combien de fois il y aura de crac crac dans cette vidéo ? Sachant que dans les sims 4 c'est assez compliqué d'avoir des crac crac automatiques en totale autonomie. Est-ce que vous pensez que ça va aider et qu'il y aura plus de crac crac autonomes ? Je n'en sais rien moi-même je vous avoue. Mais dites-moi en commentaire combien de fois vous pensez que ça va se produire ? On se pose les vraies questions ici, vraiment une vidéo de qualité. Non mais c'est vrai que dans les sims 4 c'est très compliqué d'avoir des crac crac automatiques. Par contre dans les sims 2 et les sims 3, ah bah ça y va, ah bah ils sont pas farouches hein. Mais je trouve qu'on a les sims 4 on a un peu perdu ça, donc on va voir si avec tous ces paramètres ça peut revenir petit à petit. Donc écoutez, trêve de blabla, c'est parti. Donc nous voilà en jeu, je vais vous présenter de suite les sims qui vont participer à, j'ai envie de dire cette télé-réalité finalement, non, cette expérience sociale ok. Et ensuite je vous montrerai la maison, bon il n'y a pas grand chose à vous montrer, c'est juste pour que vous voyez l'environnement où ils vont évoluer. Donc je vais vous présenter d'abord les sims 3, donc on a celle-ci. Celle-ci qui a mis apparemment trop d'highlighter, vraiment tu me copies, je me sens copiée. Par contre je veux tes triceps, ils sont incroyables. Elle est trop stylée, elle est trop badass hein. Mais elle est déjà en train de draguer, on a même pas commencé que ça commence déjà, cette phrase ne veut rien dire. Et pour la maison du coup on a écoutez, une salle de sport, une piscine, des chambres, plein de salles de bain, je ne sais pas à quoi ça sert d'en avoir autant, mais bon il y en a quand même plein. On a ici un bureau, je pense qu'ils vont tous se diriger vers l'ordi, c'est évident, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. J'ai limite envie de leur enlever l'ordi, mais bon on va leur laisser. Là on a 3 frigos, chercher l'erreur, je n'ai pas compris. Il faut savoir que j'ai téléchargé cette maison dans la galerie en mode random, je ne l'ai même pas touché. Bon la grande cuisine, un salon, une salle à manger, une salle de bain avec 36 000 tapis, on n'en a jamais assez. Et là on a le coin télé, voilà avec 10 000 casiers. En trichant un petit peu et en appuyant sur promulguer incendiement le plan d'action de quartier, je vais mettre amour pour tous qui se trouve ici. Donc il y a marqué que vous soyez célibataire, marié ou juste ouvert, nous voulons nous aimer les uns les autres sous toutes les magnifiques formes possibles. Donc à mon avis, ça va pas mal les aider. Bon on va rester sur cette cimette, d'accord, et on va voir ce qu'il se passe. Bon ça commence à papoter, voilà, on découvre un petit peu les uns les autres. Lui il est trop jaloux, ça se voit il voulait trop participer lui, bah non. Non mais eux là, ça y est, eux ça commence déjà. Bon il n'y en a pas un qui veut rentrer dans la maison là, que ça fasse un petit peu d'action, genre ah voilà, ah non pas du tout. Je vais un petit peu avancer pour voir s'il se passe quelque chose. Ok, ça se drague par ici. Oh là là, ok, on a notre premier bisou de l'aventure. De l'aventure, je crois vraiment dans une télé-réalité, il faut arrêter. Et après le bisou, elle va se diriger vers où, je ne sais pas, on verra bien. Voilà, je vous avais dit qu'ils iraient vers les ordinateurs en premier, et c'est un scandale, c'est un scandale les sims. Oh, il y a eu un bisou ici, on l'a loupé, on l'a loupé. Oh, encore un ici. Ouais, on t'a vu, t'as arrêté là, tu crois qu'on t'a pas vu, regardez-le. Il veut trop faire partie de cette ville là, mais non, on va cueillir des champignons. Ah, il se passe quelque chose ici, un petit bisou sur la joue, c'est plutôt cute, c'est plutôt mignon. Et ça s'en va, ok. Moi, je me demande s'il va y avoir de la jalousie entre eux, est-ce qu'il va y avoir des embrouilles, etc. Ou alors, amour pour tous va complètement annuler cet effet, et du coup, ils vont tous être amoureux de tout le monde, je ne sais pas. Là, on a quelqu'un qui est devant la télé, ok, elle s'intéresse très peu aux autres, finalement. Mais nous, on va voir des bisous. Ouh là, là-bas, il se passe quelque chose, j'ai l'impression, non ? Pas tellement, on pense à l'argent ici. Bon, c'est quand même mieux que l'amour, des fois, faut pas déconner. Ouh là là, ça s'envoie des bisous, ça s'envoie des bisous, hein. Ouh là, elle n'arrivait plus à faire du vélo, elle s'est arrêtée. Ok, tout le monde est à l'intérieur de la maison. Il y a juste elle qui est un petit peu à l'écart, je ne sais pas ce qu'elle fait. Ah, il va la rejoindre, lui, il va la rejoindre. Ah, pas du tout, il s'est assis, il n'en a rien à carrer. On avance un petit peu. Ok, il y en a qui vont dans le salon. Ici, il y a un couple peut-être qui va se former, attention. Ah non, ils commencent tous à danser. Ah, le petit bisou, eux, ils s'adorent, eux, ils s'adorent. En plus, ils vont bien ensemble. Oh, un gros bisou à ce niveau-là, ok. Le pire, c'est que ça me fume, c'est que ça arrive d'un coup. Genre, vraiment, ils papotent pas avant, tu vois. C'est, allez, viens, boum. Oh, elle s'est mis en tonne de sport, elle est trop kiki comme ça. Elle va en faire chavirer des cœurs, moi je vous le dis. Regardez, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Et du coup, il n'y a aucune jalousie entre tout ça. Vraiment, ils passent leur meilleure vie, ils dansent, il n'y a pas de problème. En haut, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il n'y a qu'une personne, je pense qu'il va aller faire du sport. En bas, ça danse, ça s'enjaille. Je crois que le verbe s'enjailler ne se dit plus depuis 2019. Mais bon, je suis de la vieille école, ok. J'aime bien le verbe s'enjailler, je trouve ça rigolo. C'est un mot qui me fait rire, donc on va le garder dans mon dictionnaire. Ah, un petit couple par là aussi, d'accord, qui se forme. T'aurais pu faire à manger pour tout le monde, t'es un peu égoïste. Regarde, lui fait à manger pour tout le monde. C'est un brave type. Ah bah non, j'ai rien dit, c'est juste pour lui. Vraiment, t'es égoïste. Une maison d'égoïste au final. Je crois que tout le monde s'est embrassé. Ouais, tout le monde s'est embrassé. Lui s'est coupé le doigt, ça me fume. Donc tout le monde a fait un bisou à tout le monde, ok. Donc tout le monde s'aime, apparemment. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous pensez qu'on vous avait pas vu ? Par contre, je suis pas sûre de valider les tongs, madame. Vraiment, je ne valide pas. Bon, ça se drague, ça se drague. Ici, on fait le repas. Tout le monde se fait à manger pour lui tout seul, ça me fume. C'est vraiment des égoïstes finis. Ah, qu'est-ce qu'il se passe par ici ? Ah, c'est trop chou. Moi, j'ai hâte de voir la nuit. Donc qui va dormir avec qui, quoi. Pour le moment, il y a zéro crac-crac, les gars. Je ne sais pas si ça va arriver. À savoir que moi, j'ai le MC Common Center. Donc il y a de fortes chances que ça arrive. Surtout que là, ils ont l'interaction. Oula, il y a quelqu'un ici. On l'a fait rentrer ou pas ? Allez, venez, madame. Elle va se retrouver dans un univers qu'elle ne connaît peut-être pas. Mais imaginez, on commence à lui faire des bisous et tout. Je ne sais pas du tout si ça marche en dehors du foyer. Mais il me semble que, ouais, c'est un plan d'action de quartier. Du coup, tout le monde dans le quartier est comme ça, quoi. Donc ce n'était pas prévu que vous soyez là. Mais bon, bienvenue. Elle est un peu perdue pour le coup. Ah oui, bah forcément, ordinateur. Non, mais ça, on ne s'y attendait pas. Vous pourriez quand même l'accueillir, la pauvre. Elle me fait un peu de la peine sur son ordi, là. Ah, attendez, il se passe peut-être quelque chose, là. Je vois qu'elle va vers elle. Peut-être qu'elle va danser avec elle. Elle la regarde. Elle lui dit bonjour. Ah, non, mais elle est un peu shy, celle-ci, hein. T'es un peu shy, la nouvelle. Oh, je crois qu'il commence à la draguer. Ah oui, oui. Ah oui, oui, regardez. Non, mais j'y crois pas. Non, mais... Elle dort toute seule, comme d'hab. Et eux deux dorment ensemble. Ok. Ah, lui, il va rejoindre cette cocotte. Mais toujours pas de crac-crac. Toujours pas. Et elle dort sur le... Elle dort sur le canapé, la pauvre. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de lit pour tout le monde, hein. Notre invitée, elle fait quoi ? Bah, elle se met bien. Elle lit un livre. Ah, attendez, peut-être qu'il va se passer quelque chose avec la nouvelle. Pardon, madame, vous nous faites un massage, là. Ok, ok. On la suit. Qu'est-ce qui va se passer, là ? Un petit bisou ? Non, juste... Ouhou, ok. On dirait qu'elles sont timides. Elle, elle est en train d'agoniser parce qu'elle n'a pas de place dans les lits. Oh non, elle s'en va, notre invitée. Bah, pourquoi ? C'était plutôt bien. Ah, mais ils font que droupiller. Et nous, on veut de l'action, d'accord. Bon, elle va aller se doucher. Mais non, attendez, attendez, les gars, regardez. J'y croyais plus, vraiment. J'étais à deux d'autres pour sortir de la vidéo parce qu'il ne se passait rien. Mais c'est génial ! Ok, premier crac-crac. Par contre, vous vous êtes devenus invisibles. Bah, écoutez, c'est un concept. C'est un concept. Le premier crac-crac de la vidéo est venu si tard. Je pensais que ça n'allait jamais arriver. Bah, ça dure longtemps. Non, mais ça ne s'arrête plus. Mais en plus, elles sont super fatiguées, les deux, je crois. Quelle horreur. Eh bah, ça y va encore. Elle, du coup, elle est trop contente de sa soirée. Regardez-là. Elle a un peu plus de chillet avec son petit café dans la main. Voilà, elle est plus tranquille. Elle est plus posée. Ah, elle a enfin décidé d'aller faire une sieste. Franchement, c'est une sage décision. Je pensais que tu n'allais jamais penser à ça. Je te pensais très teubé. Mais ça va. C'est à moitié teubé. Ah, ici, ça se réveille. Ok, lui aussi, il s'est réveillé. Est-ce qu'ils vont tous se dire bonjour en se faisant des bisous ? Surtout qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé dans la nuit. Je dirais, mais elle, c'est vraiment la bonne niche de service. Ça me fait trop de peine. Je crois qu'eux, ils ne se sont jamais embrassés. Enfin, je ne sais pas si je me souviens de ça, en tout cas. Eh ! Mais... C'est la douche magique ou quoi, ici ? Le monde va dans cette douche. Ça fait deux cracs-cracs. Ils sont aussi invisibles que les autres, par contre. Bah, attendez, peut-être qu'en haut, il se passe des trucs et je ne le vois même pas. Ah, non. Elle, elle vient de se réveiller. Ok. Mais c'est un truc de fou. Pourquoi tout le monde va dans cette douche ? J'ai pas compris. Ouh là ! Ouh là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais madame, ça fait le bug. Bon, ok. Eux deux, ils ont fait le crac-crac. Elle, elle prend son bain devant lui. D'accord. C'est très suspect comme image. Mais tu fais quoi, elle a regardé comme ça, là ? T'es bizarre. Tu me mets mal à l'aise. Il s'est vraiment dit, je vais la regarder prendre son bain. Enfin, il y a une ambiance bizarre ici, de toute façon, depuis le départ. Ah, bah d'accord, ok. Ah, mais c'est pour ça qu'il a regardé dans le bain. Il voulait faire quelque chose, en fait. Ah, mais t'es pas content ? Pourquoi t'es pas content de ce qui se passe, là ? C'est amour pour tous, ok ? Alors arrête de râler. Amour pour tous, c'est amour pour tous, hein. Donc là, je crois qu'on est à trois cracs-cracs, mais toujours dans la même douche. Pourquoi ils veulent pas faire cracs-cracs ailleurs ? C'est un peu exigeant. Eh, qu'est-ce que tu t'es fait à manger, toi ? Une crêpe verte ? Saucisse végétarienne dans une tortilla. Mais t'as cuisiné ça comment ? Alors là, j'ai pas compris. Ah, mais ils sont encore bloqués dans la douche ? Mais si ça tape, c'est peut-être parce qu'ils veulent sortir, hein. Je sais pas, je dis ça comme ça. Que quelqu'un les aide, regardez, ils demandent de l'aide. Ils sont condamnés à faire cracs-cracs toute leur vie, au final. C'est assez triste. Oula, dehors, il y a l'orage et tout. Il doit faire froid, mais à l'intérieur, il fait chaud. Par contre, toi, ils sont vraiment... Bon, bon, on va les laisser. Mais c'est quoi, ça ? Eh, on veut pas ça. On veut pas travailler. On veut pas avoir des notifications de travail. On est là pour crac-crac. C'est qui qui doit partir au travail, là ? On va pas au travail. Ok, donc, il y a un nouveau crac-crac dans le lit, cette fois-ci. J'espère que ça va pas buguer, qu'elles vont pas rester bloquées indéfiniment. Mais on dirait qu'il y a un petit couple exclusif, hein. C'est vrai qu'elles font crac-crac qu'entre elles. Eux, ils sont toujours bloqués. Eh, les pauvres, ils sont en train d'agoniser, là. Bon, ici, ça cracote, ça cracote. Mais qu'est-ce que tu fais dehors, toi ? Sous la pluie, à préparer des maïs grillés. Bon, au moins, elle, elle va pouvoir se reposer parce qu'elle était vraiment fatiguée. Ah, ils sont sortis ! Ils sont enfin sortis, regardez ! Bah, dites donc ! Là, c'était un record de performance, hein. Je n'avais jamais vu ça. Ça a duré presque 24 heures. Je pense qu'il faudra aller se reposer à ce stade. Alors, lui, il est refait. Il est vraiment heureux. Ah non, recommence pas, regardez les gens dans le bain. On sait ce que tu vas faire après, hein. Ça suffit, voilà, va-t'en. Mais elle est toujours fatiguée. Elle a toujours pas compris qu'il fallait aller dormir au final. Genre, vraiment, je l'ai vue dormir tout à l'heure. Pourquoi elle n'est pas restée dans son lit ? Oh ! Oh ! Mais non ! Mais qu'est-ce que... Elle s'est fait foudroyer ! Enfin, euh, oula ! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Frappée par la foudre ! En même temps, vous êtes là à faire des saucisses dans le jardin quand il pleut. Rentrez, même ! Regarde-toi, maintenant, t'es toute sale. Et elle y retourne dehors. Et tu retournes dehors, hein. T'es pas un peu bête, par hasard ? Et tout le monde va dehors, maintenant. Tout le monde va... Non, mais... Non, mais... Oh ! Mais non, mais alors, toi, t'es l'utubée de la maison. C'est pas possible ! Qu'est-ce que tu fais, là, marcher dehors en maillot de bain avec de la boue sous les pieds ? Ils se lancent vraiment de la boue dessus ? Ah, ça la fait rire, en plus, hein. Ah, mais lui aussi, il arrive. Je crois qu'il va jouer avec eux. Oh là là ! Non, mais qu'est-ce que... Non, mais... Pfff... Moi, j'en ai marre. Non, mais en maillot de bain, sous la pluie, en train de jouer dans une flaque de boue, euh... C'était pas du tout le thème. Voilà, c'était pas du tout le thème. Je suis sûre qu'on a raté plein de trucs, du coup, en regardant ça. Oh là là ! Non, mais c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe, hein. Ah, là-bas, c'est plus mignon. Là-bas, il se passe des trucs cute. Non, mais il se cache de la pluie à l'intérieur de la maison. Non, mais au secours. Moi, j'en ai marre, hein. Non, mais elle, par contre, toi, tu... Toi, t'as l'air de sentir le putois, vraiment. Oh, oh, regardez ! Il y a quelqu'un qui fait crac-crac, ici. C'est qui ? Alors, attendez, c'est elle, avec lui. Ouais, c'est ça. Et elle, elle prend son bain tranquille. Mais de toute façon, elle, tu sais quoi ? T'en avais besoin. Après, j'ai l'impression que ça se fait de manière aléatoire. Et donc, je sais pas si, sans le MC Common Center, ça marcherait de la même manière. Alors, avec le jeu de base, je crois que ça ferait rien. D'ailleurs, juste avec le jeu de base, on pourrait pas, parce que le amour pour tous, ça vient avec le pack écologie. Donc, déjà, avec le jeu de base, ça marcherait pas. Mais je pense vraiment que le amour pour tous, il est pour quelque chose. Et le MC Common Center aussi. Oula, ici, c'est... Oula, ok. Par contre, passer la serpillère sur des tapis, je conseille pas. Bon, en tout cas, c'est bien drôle, mais je pense pas qu'il se passera plus que ça. En gros, ouais, voilà. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? En gros, voilà, ça se fait des bisous langoureux, ça fait des petits cracs cracs dans la douche. Ça, c'est des petits mouais mouais comme ça, mais ça ne va pas plus loin. En laissant des Sims enjôleurs tous ensemble sur un terrain où il y a le plan d'action amour pour tous. C'est le maximum qu'on peut avoir, au final. Là, ça fait un petit moment que je joue en off et il se passe pas grand-chose. Donc, j'ai pas envie non plus que la vidéo dure 40 minutes de... Oh, bisous ! Oh, crac, crac ! Enfin, voilà, je pense que vous avez compris. Il n'y a aucun des couples qui se sont formés qui ont décidé de faire un bébé. Parce qu'encore une fois, je trouve que dans les Sims 4, c'est vraiment lamentable au niveau de cette autonomie. Dans les Sims 3 et dans les Sims 2, des fois, vos Sims faisaient des bébés sans vous prévenir et c'était la surprise, etc. Là, ça se passe pas comme ça, même avec le plan d'action amour pour tous et avec le fait qu'il soit enjôleur. Et en plus, le fait que j'ai l'OMC Common Center. Ça rime, c'est très beau. Donc voilà, en clair, je suis un petit peu déçue. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pensais vraiment qu'en laissant des Sims enjôleur avec le terrain amour pour tous, il se passerait des dingueries. Mais au final, à part des petits bisous et des petits crac-cracs, il ne s'est rien passé de fou. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner pour voir toutes mes autres aventures. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501